Le régime militaro-massiste au pouvoir depuis 1972 était à bout de souffle. Nous étions à la fin des années 80. Des organisations du système, divisions au sein du régime, faillite sur le plan politique, économique et social, avec l'incapacité de payer les salaires aux fonctionnaires. La crise était à son paroxisme. Avec les réformes que vous avez annoncées pour le premier trimestre de l'an prochain, est-ce qu'on va aller vers de nouvelles élections? Certainement, nous avions dit que la conférence nationale va nous faire des suggestions, des propositions concrètes et nous tenons compte de ces propositions pour élaborer la nouvelle constitution. Voyez-vous, nous n'avions consulté aucun pays pour faire la révolution ni pour opter pour le socialisme scientifique. Nous n'avions pas besoin de consulter quelqu'un pour le mettre tout en cause. Nous sommes libres. Les assises nationales apparaissaient comme la seule voie pour sortir le pays de la crise. On était en février 1990. Conférence qui doit définir les fondements d'une nouvelle république. Au cours de cette assise nationale, un comité préparatoire présidé par Maître Robert Dossou fut installé. Ainsi, les filles et fils du Bénin furent convoquées pour prendre part à cette rencontre historique tenue à l'hôtel PLM Alédio de Cotonou. Une conférence conduite par Mgr Isidore Dessouza. Ceux qui sont à l'extérieur peuvent jouer un rôle de calmeur de jeu pour que les délégués puissent encore réaliser davantage l'importance de leur tâche. Je crois que c'est une question de vie ou de mort pour notre nation. Une ère nouvelle s'ouvre pour notre pays, à savoir celle de l'indispensable adéquation à établir entre nos nouvelles réalités nationales et nos institutions démocratiques actuelles, au sein desquelles doit s'exprimer librement le pouvoir du peuple souverain à travers ses composantes authentiques, quelle que soit leur sensibilité politique, pourvu qu'elle soit socialement représentative. Cette ère nouvelle, disions-nous, est celle d'une impulsion décisive. à la mobilisation de toutes les forces libres de la nation qui, à l'humain d'un regain d'enthousiasme et de s'énémulation, pourront se lancer dans un puissant élan patriotique à la conquête et à la réalisation de tous les objectifs de notre programme d'ajustement structurel. Syndicalistes, évêques, acteurs politiques, groupes organisés ont joué un rôle majeur dans cette conférence des forces vives de la nation. En une semaine, les délégués vont concevoir et élaborer les fondements solides pour un nouveau fonctionnement politique du Bénin. C'est d'abord la constitution marxiste-léniniste de 1977 qui sera suspendue et soumise à une commission de juristes pour examiner le soin de rédiger une nouvelle constitution. Pour qu'il y ait démocratie, pour qu'il y ait un état de droit, il ne suffit pas que des droits ou des libertés soient prévues dans les textes. Il faut encore que les bénéficiaires de ces droits aient le courage de les exercer effectivement, de les prendre sans attendre qu'on veuille bien les leur octroyer. Je pense qu'il appartient au peuple souverain de décider si oui ou non c'est la liquidation effective de l'ancienne politique à travers les hommes, les structures et l'idéologie qu'il apporte. Si oui ou non, c'est cette liquidation complète que le peuple demande ou pas. Mon Dieu pardonne-nous, ce sont les pécheurs. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Nous avons dit, nous ne pouvons pas nous prononcer le mot de démission. Vous pouvez nous destituer. Mais nous ne pouvons pas dire que nous démissionnons parce que c'est grave. Les problèmes d'État, les problèmes de l'unité nationale, les problèmes de la paix sociale, de la cohésion nationale, ce ne sont pas les problèmes des philosophes. Nous demandons donc au professeur Untonji d'être patient, d'être patient et de ne pas dire, nous voulons la démocratie, mais de ne pas dire pourquoi on nous fait perdre le temps. Il vaut mieux perdre le temps et trouver une solution juste à ces problèmes que de vouloir gagner le temps et perdre sa vie ou faire perdre la vie aux autres. Le poste de Mathieu Kéricou en tant que président de la République est maintenu, mais perd la plupart de ses prérogatives et attributions, en particulier celles du ministère de la Défense. Très vite, des institutions de transition sont mises en place, à savoir la création d'un poste de premier ministre, poste qui sera confié à l'administrateur des finances, Niseford-Dieu Donné-Soglou, et d'un organe législatif qui sera confié à Mgr Isidore de Souza. Je mesure au bout de quiconque l'ampleur et les difficultés de la tâche à accomplir. La situation de notre pays, tout le monde la connaît, est absolument dramatique, sur le plan économique, sur le plan moral et sur le plan politique. Il a fallu cette conférence pour redonner espoir et confiance à cette nation. Et je dois dire que, dans cette situation, il vaut mieux tenir le langage de la vérité. Et ça, je prends l'engagement devant vous de dire, quoi qu'il en coûte, la vérité, même si elle est difficile d'entendre, parce que c'est de cette seule manière que nous pouvons effectivement être responsables et guérir au nouveau. On peut donc dire que c'est la lutte des idées, du dialogue qui a triomphé à travers la conférence nationale de février 1990. C'est la lutte des idées.